Yo salut à tous, aujourd'hui on va regarder une game de folie, je vous explique ça tout de suite. En gros je me balade sur Twitter, je vois le tweet de Zash, streamer en League of Legends, qui met, oh les défaites contre les Sion en 0-12 avec 42-6 en kill d'équipe, ça va 2 secondes, ils tag l'OLFR, faites quelque chose etc. Et là je suis en mode, bon, un Sion en 0-12 qui gagne, ça ne m'étonne pas, c'est un petit peu le gameplay de 90% des Sion en ce moment. Mais là ce qui m'a choqué, c'est le 42-6. Donc là je suis en mode 42-6, il faut que j'aille sur OPG pour voir la game. Et là je regarde le OPGG, il est en 13-1-12, son top 5-2-19, le jungler 9-3-12, l'ADC 15-0-9, le support 0-0-24, en face que de la merde. 0 dégâts, rien, mais ils ont gagné. Pourquoi ? Alors ceux qui connaissent League of Legends, vous le savez, c'est du coup le Sion qui va faire beaucoup, 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 beaucoup de speedpush, qui va être extrêmement chiant. On va regarder justement la game, comment il a fait, parce que là, c'est quand même très louche. Là vraiment, l'écart de gold doit être monumental. Est-ce que c'est vraiment Sion qui est beaucoup trop OP ? Est-ce qu'il est trop fort avec Sion ? On va voir, parce qu'il a quand même 48% winrate. Il a 8 victoires d'affilée quand même ici, mais il enchaîne parfois les défaites. Alors, avec Sion, en vrai de vrai, je pense que Sion pourrait avoir un bien meilleur winrate. Surtout les Sion int en mode juste splitpush. Pourquoi je pense qu'ils pourraient avoir un bien meilleur winrate ? C'est parce que beaucoup, beaucoup de joueurs, quand ils voient leur top en 0-6-0, ils deviennent toxiques, ils veulent FF, ils ne jouent plus la game. Si tout le monde savait que les Sions int, c'était trop fort et que tu ne tiltais pas, je pense que le personnage pourrait gagner plus de 10% facilement, no joke. C'est vraiment stupide à quel point le Sion est trop fort. Du coup, on va aller voir la game. Je ne l'ai pas vu, mais il a dû se passer une dinguerie, parce que là, ça me paraît quand même très louche. Ça me paraît quand même très louche. Donc, on va se concentrer sur le Sion. J'ai très, très, très hâte. Donc là, on est en lot de diamants. Il y a peut-être des joueurs qui sont un peu plus forts que du diamant, peut-être des fois un peu plus faibles. Ça reste le début de la saison, c'est très bizarre encore le début de la saison. Mais là, il faut qu'on voit ça, parce que c'est quand même un truc de fou furieux. Est-ce que j'ai caméra ? Bon, ça va, je ne gêne pas trop ici, en vrai. On est bien ? On est bien, on est bien. Ma luminosité qui va revenir, tout va bien. Alors, 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 alors. On va se mettre dans la peau de Sion. Il faut qu'on regarde juste Sion. On va évidemment regarder juste Sion. On n'oublie pas le petit Zache qui joue sa petite luxe. Donc, luxe mid lane, ça va, ça va. Elle joue un des champions, un des rares champions qui counter Victor. Victor, en ce moment, le jour où on fait cette vidéo, est extrêmement fort avec Corky. Donc, tout simplement parce qu'il y a la couronne. Victor est un pick extrêmement versatile, déjà de base, même avant l'objet de la couronne. Plus First Strike, qui est une nouvelle rune qui lui permet de ramasser énormément de gold. Strait tiltant, etc. avec le E. Donc, le Sion, il aide son jungler. Et c'est parti, les amis. Nous allons voir comment les Sion Int gagnent leur game. Parce que là, là, ça relève du impossible, ce qui vient de se passer dans la game. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Il y a genre combien ? Elle avait dit 43-6. Que l'équipe rouge. Il n'y en a pas un qui a Rache qui quitte la game ou quoi que ce soit. Je trouve ça impossible. Je suis trop curieux de voir la game. Donc, désolé, Zache. On regarde une tête défaite. En vrai, je pense que ça ne se fait pas ce que je fais. Donc, allez supporter Zache en live. Donnez-lui de l'amour. Parce que les games en ce moment, League of Legends, ce n'est vraiment pas compliqué. C'est vraiment compliqué, je veux dire. Mentalement, League of Legends, c'est très dur. Surtout sur certaines sessions. Ok, donc, première mort de Sion. On est tous capables de mourir niveau 2. Mais qu'est-ce qu'il va faire ? Ok, il TP tout de suite. Ok, ok, ok. Alors, je pense que vu qu'il avait la TP, il a essayé de chercher quelques trades avec le Shen. Moi, je pensais qu'il fallait juste taper les minions. Donc, pour ceux qui sont un peu nouveaux sur League of Legends ou qui ne connaissent pas le Sion Int. En gros, pourquoi Sion Top relève presque de l'anti-jeu, en fait ? C'est parce qu'en fait, c'est son passif. C'est son passif. Pas que, mais c'est surtout son passif. Quand il va mourir, il va revivre. Mais il n'aura plus ses sorts. Il aura juste un sort disponible. Qui sera juste un boost de stéroïde. Ce sera un stéroïde qui va lui booster sa vitesse d'attaque et de déplacement. Mais il va mourir plus vite. Et en gros, quand il meurt, tu ne peux pas vraiment t'en approcher. Et il va pouvoir dépush. Il va pouvoir continuer, en fait, à farmer. Donc, même si tu le tues, il va tuer ultra vite la wave. Donc, en fait, tu ne vas jamais pouvoir avancer dans la game. Tu ne vas jamais pouvoir taper sa tour. Et tu vas juste te feed sur lui. Sauf que, à partir de 4, 5, 6 morts de Sion, il ne vaut plus rien comme goal presque. Et le truc, c'est qu'on est dans une méta... Dans une méta... On est dans une... Il y a la méta bounty, la méta shutdown, on en appelle ça. C'est-à-dire que le mec qui va prendre des kills au top, l'équipe en face va avoir les golds en échange, soit sur des kills, soit sur des objectifs. Donc, c'est horrible. Et là, ce qui m'étonne le plus, c'est que le Sion, en ce moment, n'a pas l'air ouf. Je vais augmenter le son. Le Sion, lol ! Là, en vrai, je... Moi, je m'attendais à avoir un Sion incroyable. Mais là... Là, il n'y a rien, quoi. Après, regardez son farm. Il a 28 CS, le Sion n'en a que 20. Ok. Je ne sais pas trop ce que fait Sion. Parce que là, si le Sion meurt... Il va se faire haunt, là ? Je pense qu'il a le... Non, même pas. Ah oui. Je ne comprends pas. À moins que le Sion meure, là ? Ah oui. Ok. Pour moi, Sion devrait rester en lane. Parce que, justement, s'il meurt... Et que le Shen arrive à s'échapper... Bah, ce qui se passe, c'est qu'il prend toute la wave, le Sion. Mais en fait, je n'arrive même pas à savoir si le Sion a fait exprès de jouer comme ça. Est-ce que le Sion a fait exprès de bait le Shen pour qu'il eut ? Comme ça, quand Sion meurt et qu'il revit, le Shen n'a plus rien, en fait. En plus, le Shen, en vrai de vrai, giga counter-Sion, en fait. Avec sa zone de Q. Après, est-ce qu'il s'est aussi bien joué ? Ce n'est pas si facile à mettre, je pense. Là, vous voyez, il y a une énorme wave. Bah, même si Shen tue le Sion, il faudra qu'il utilise le Tone pour le tuer. Et bah, avec le passif de Sion, il va revivre et il va reprendre toute la wave. Parce qu'il va mettre des grosses patates. C'est pour ça que tu ne peux pas vraiment punir un Sion. Et ça, la puissance, la force de Sion top-int, quoi. Mais là, il joue vraiment en mode bali-couille, le Sion. Il est... Je meurs, rien à foutre, quoi. Il a les deux morts de son équipe. Donc là, l'équipe est even. Sa botlane est en train plus ou moins de gagner, on va dire. Le jungler en face est mort. Je pense que je commence à comprendre ce qui va se passer. Je pense que je commence à comprendre un peu ce qui va se passer. Je pense qu'il y a un moment donné, le Shen va ult, genre à la botlane. Il n'aura pas de TP. Il n'a pas de TP, il joue Ignite. Ah oui, Shen joue Ignite contre Sion. Ah mais oui, non mais ça, je crois que ce n'est pas possible, en fait. En vrai de vrai, je n'ai pas envie de vous dire de conneries. Parce qu'en vrai de vrai, là, la macro de la game, elle va être très compliquée à comprendre pour moi, je pense. J'ai peur de vous dire des conneries. Pour moi, là, jouer Shen Ignite contre un Sion, c'est de la grosse, grosse merde. Regardez, regardez. Même s'il le tue, qu'est-ce qu'il se passe après ? Ah, il y a la zone. Donc, il y a la zone qui contre énormément. Bon, ça va. C'est bien ce que je pensais. Parce que du coup, Shen, il a deux sorts pour contrer le Sion quand il va revivre. Le taunt et le Q. Donc, c'est pour ça que je me dis, mais c'est impossible. Mais là, je pense que ce qui va faire perdre la game, c'est vraiment que le Shen n'ait pas pris téléportation. Je suis quasi sûr. Parce que si le Shen TP a... Si le Shen ult la botlane et il n'a pas de TP, je pense que le Sion prend deux tours. parce qu'il va booster les minions avec son objet et tout. Vous allez voir, l'objet pour Split Push, il est... C'est... C'est ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule. Et finalement, le seul défaut de Sion top, c'est ton équipe en fait. C'est-à-dire que c'est ton équipe dans le sens où les gens vont être toxiques, ils vont être en mode « Ouais, Sion, t'es en train de hint, vas-y, j'AFK la game, etc. » Donc, tu vas te battre contre ça. Mais le point positif, c'est que l'ennemi ne va pas savoir comment te gérer non plus. Donc ça, ça peut être intéressant aussi. Et je pense que le Shen Ignite, ça ne sert à rien. Parce que là, le Shen, il joue Ignite pour quoi ? Avoir des kills ? Est-ce que vraiment, avoir des kills avec Shen en early, c'est intéressant ? Pas sûr, ce n'est pas quelqu'un qui snowball énormément. Après, je dis ça, oui, tu peux avoir des dégâts avec Shen, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut ? Tu sais, si c'était une queen qui peut décaler énormément. Ah ouais, Zash qui flash pour ça. Et là, regardez, il meurt. Et voilà, il a réussi à avoir la stack. Donc là, le mid a flash. Regardez ce qui s'est passé. Zash a flash pour avoir le kill. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le Sion, il s'en est battu les couilles. Limite, il voulait qu'on le tue. Il a repris une stack. Putain, il a déjà pris tout ça de la tour. Donc, ils ont pris 160 de gold. Le Sion, il n'a pas utilisé un summoner. Ils ont pris 160 de gold ici parce que lui, du coup, il était tout seul et la luxe était partie. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Pas rentable. Ils ont avancé beaucoup plus dans la partie alors que eux, c'est juste des gold qu'ils ont eus. Et eux, ils ont eu des gold plus. Ils avancent dans la partie en détruisant les tours. Je rappelle que le but du jeu, c'est de détruire ce bâtiment. Si tu n'as pas besoin de teamfight, si tu n'as pas besoin de bien jouer ou quoi que ce soit, c'est pour ça que pour moi, Ziggs, c'est trop fort parce que ça détruit les bâtiments super vite. C'est horrible. Je déteste tout Sion. Le pire, c'est que, vous allez voir, c'est une dinguerie, mais il va être invincible. Il va être invincible. Je ne sais pas quel build il va faire, mais s'il prend des tabi ninja pour Jean, Jean lui fera zéro. Luxe. Ce fait counter par les tanks parce que c'est un truc à burst. donc Luxe fera zéro. Shen, Kane et Janna, ce n'est pas insane. Ils n'ont pas de carry pour tuer Sion. Ça va être très compliqué. Mais ça reste que la game, elle est trop bizarre. Qu'il y ait autant de kills, c'est trop bizarre. Il doit y avoir eu un problème. La fin de la game, elle doit être incroyable. Il y a dû avoir un relâchement total de l'équipe bleue. Sinon, ce n'est pas possible. Il a envie de faire proc le démolish. La Nami qui est ici, on ne sait pas trop pourquoi en vrai. je pense que Sion, il n'en avait un peu rien à foutre qu'elle soit là, la Nami. Surtout que, ouais, elle partage des golds, la Nami en plus. Je ne sais pas si le Sion aurait préféré avoir tout tout seul. Il a l'air de s'en foutre. Si vous êtes un support qui n'a pas besoin de gold et qui peut prendre la tour tout seul et que c'est un giga carry, bon là pour le coup, ce n'est pas un giga carry Sion, mais par exemple, si c'est un Kain ou Kha'Zix, Evelynn, laissez les golds, évidemment. Si vous êtes une Nami, Sauraka, des trucs comme ça, s'il peut tout seul, évidemment. Donc, première tour faite et regardez au niveau des golds, il y a 7-3 et ils ont presque déjà 1000 golds d'avance pour l'équipe rouge avec leur Sion en 2-4. Après, 2-4, ça va pour l'instant. Et voilà ! Du coup, il n'a pas pris les bottes Tabi Ninja. Je pense qu'il a pris les bottes Mercure parce qu'il y a le taunt de Shen et en gros, le taunt de Shen est extrêmement chiant pour Sion, je pense, quand il meurt en fait. Parce que si le Shen garde son taunt pour quand il meurt, du coup, il se fait giga taunt donc CC et il ne peut pas taper les bâtiments. Donc, il a préféré ça surtout que le Shen a des dégâts magiques donc c'est cool. C'est juste le Jin qui va peut-être lui mettre des patins. mais on prendra sûrement de l'armure un peu après. Peut-être même pas besoin. J'en sais rien. Oh là là ! Ouais, ouais, ouais. Alors, le Sion est en train de faire les golems. Il va... Oui, oui, tu prends pas ça ? C'est ce qui rapporte le plus ? Ok, d'accord. Ah, c'est... Eh, franchement, je vous déconseille de jouer comme lui. J'ai pas l'impression que ce soit un Sion de fouin. Non, mais il a dû se passer un... Il a dû se passer une dinguerie à la fin de la game. Je peux pas y croire. Donc, l'objet, on rappelle... Attendez. Ça se fight un petit peu. On rappelle qu'est-ce que fait l'objet, donc, des dégâts physiques. 400 points de vie, 150%, 150% de régénération de points de vie. Et quand il n'y a pas de champion allié à côté de lui, il gagne. 24 d'armure, 24 de résistance magique, 20% de dégâts autour. Et les minions... Les minions larges, donc le canon, gagne 73 d'armure et de résistance magique et fait 200% de dégâts autour. Donc là, le canon... Le canon MVP, en fait. On voit le canon qu'elle buff et les autres ne l'ont pas. Donc là, le Sion, il se bat pour défendre du coup le canon. Et du coup, il a accumulé beaucoup de waves. Le Sion qui a maintenant sa TP, on est à 14 minutes. Le Sion a plus de mana. Donc ouais, super important, vraiment super important de... Il a eu 170 de gold, donc c'est pas trop ce qu'il va acheter. C'est ouf. En vrai, ça me donne envie de jouer Sion pour faire pareil parce que ça a l'air mais débile. Ça a l'air débile mais je pense qu'il y a quand même un skill cap, les gens. De macro game sur Sion. Là, je vous dis en mode c'est débile, etc. Il faut quand même savoir un peu ce que tu fais. Je pense. Même si ce Sion-là, j'ai pas trop l'impression qu'il sait ce qu'il fait. Là, il faut absolument pas qu'il teamfight, évidemment, il faut pas qu'il aille avec son équipe. Là, le Sion, il doit impérativement être tout seul. Teamfight, c'est vraiment le pire truc, je pense, encore une fois. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'il soit tout seul. il n'y aura rien de bon. Si teamfight avec son équipe, c'est le pire truc qu'il faut faire. Ça me paraît très bizarre qu'il ait gagné la game, en fait. Si teamfight, c'est ça qui va se passer, en fait. Donc, je pense que là, il a compris qu'il doit pas teamfight et il va repartir splitpush. Comment ils ont gagné la game ? Je ne comprends pas. J'ai l'impression que le Sion fait n'importe quoi, en plus. Donc, je pense que celui qui a fait gagner la game, c'est peut-être pas Sion, en fait. Il y a peut-être quelqu'un d'autre. En vrai de vrai, le Victor, il a beaucoup de gold. Il a juste 500 gold d'écart en 0-1-0 parce qu'il avait pris les plates de la tour. Donc, je pense que le Victor a pas mal joué aussi. Donc, le Sion, il fait comprendre qu'il veut aller bot. Il y a le héros de la faille qui peut quand même faire mal si Sion n'est pas là, qui groupe et qui force. C'est vrai que l'équipe bleue, putain, ils font que des kills. Ils font pas les objectifs. Les bleus ne font pas les objectifs. Il y avait un héros de la faille gratuit. Il y avait la tour à la midlane gratuite. Ils ne font pas les objectifs. Je crois que l'équipe bleue a oublié ce que c'est le cœur de League of Legends, en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire ? J'avais rencontré un set en D1, D2, etc. Avec 80% de winride. C'était hallucinant. Et son gameplay, c'était un peu les prémices de Sion. Il tapait juste les tours. Il faut savoir que 7 tape très très les tours. Là, tu sais quoi ? Je ne sais même pas pourquoi le Sion ne se suicide pas sous-tours. Ah oui, parce qu'il n'y avait plus de... Ouais, il a son Thaunt. Je trouve ça fou. Comment ils ont perdu la game ? Parce que le Sion, vraiment, pour moi, c'est un Sion mais totalement random, en fait. Moi, je pensais que le Sion, il allait être insane. Il allait me faire découvrir des choses de fou. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Non, mais les gens, il faut que je teste Sion int. Ah, c'est peut-être ça qui fait gagner la game. C'est peut-être ça qui fait gagner la game. Ok. Je pense que c'est ça qui fait gagner la game. Parce qu'ils auraient pu snowball de fou, en fait. encore une fois, l'équipe bleue. Regardez-moi, regardez-moi l'équipe bleue. Ils sont tous là. Ils utilisent tout pour prendre des kills. Et qu'est-ce qu'ils prennent après ? Rien. 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 Une petite tour ici. Une petite tour là. Alors qu'ils avaient turbo int ici. Ça tape un peu enfin la tour ici. Le Sion qui va push qui a un canon qui est giga boosté, on le rappelle. L'objet qui scale avec tes niveaux. Ok, le Kayn a pris un dragon. Ah, par contre, ils vont avoir trois dragons. C'est vrai que le dragon montagne, ça va peut-être pas leur servir beaucoup. Regardez, ils ont zéro dégâts. Le Sion qui tanque autant, il va prendre la tour. Avec le passif, il prend la tour. Voilà, deux tours. Le Shen qui est en train de tilt. À propos du Sion, on peut comprendre. Le Kayn aussi commence à tilt. C'est horrible. En vrai, c'est horrible. J'ai envie de tester parce que je me dis mais tu dois tellement reposer ton cerveau, tu dois tellement te foutre. En fait, c'est comme si tu jouais à un autre jeu en fait. C'est-à-dire le Skimmer ici. Oh là là, mais c'est ça, c'est ça que je vous disais. C'est que normalement, l'équipe qui ont le Sion, il y a forcément un ou deux joueurs qui va se plaindre du Sion qui hint entre guillemets parce que je rappelle, c'est son gameplay. Voilà, et c'est ça que je vous disais, c'est que là, la Nami, elle est tilt et normalement, elle n'a même plus envie de jouer. Donc, je ne comprends pas comment ils ont fait pour gagner. Après, c'est Nami, donc même si elle ne joue pas en vrai, c'est pas très intéressant. très intéressant. Le Ezreal qui est in. Là, encore une fois, regardez, le Sion est en train de teamfight. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Regardez, ça ne sert à rien. Il pourrait mettre de la pression en speedpush. Il devrait juste speedpush. C'est pour ça que je trouve que c'est facile niveau macro game, vite fait. De Sion, parce que j'ai l'impression que la plupart du temps, la seule règle que tu dois te fixer, c'est jamais, au grand jamais, teamfight. Non, mais par contre, les gens, j'ai hâte que d'une chose, c'est le all chat à la fin de la partie. comment ils ont perdu. Ils ont vraiment grid. Ils ont vraiment voulu avoir juste du KDA. Ils pourraient faire le baron, etc., mais ils s'amusent avec la nourriture. Bon, le Sion est reparti en full speedpushing. Il ne faut absolument pas que la Nemi vienne, sinon c'est du hint. Elle va lui faire perdre son bonus d'objet. Donc, il a pris son Sunfire Aegis. C'est bon, la Nemi ne vient pas. Elle a compris. Full speedpushing. Donc, ils n'ont pas le héros de la faille. Vraiment, le Kha'Zix qui prend le héros de la faille, free. Ok, apparemment, la Nemi se faisait... C'est ça, parce qu'en plus, le Ezreal, apparemment, il a été toxique envers Nami. La Nami est du coup devenue toxique, etc. C'est pour ça que moi, je pense que si tu joues avec un Sion Int, il ne faut jamais tilt, en fait. Le truc, ça doit être... La plupart du temps, les gens sont ultra toxiques envers les Sion Int. Qu'est-ce que fait le Sion ? Franchement, je ne comprends pas. Il a juste un job à faire. Un job. C'est push. Solo lane. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Même si l'équipe, en face, ils vont faire le Baron et le Shen ult, je pense que c'est... Il faut qu'il continue, parce que même s'il fait ça, il a la T3 et l'inhib. Oh, les dégâts qu'il met en plus. Il est invincible. Là, Janna qui lui met une rédemption. Là, pour moi, je réfléchis pas. Mais va sous la tour et prends là, genre. Mais meurs, genre. Pourquoi là, il se suicide pas ? Ouais. C'est peut-être pas intéressant de se suicider, j'avoue. Bon, l'équipe en face est en train de faire le Baron. L'équipe rouge est en train de regarder. Pourquoi il a pas continué le Sion ? Il a ITP, il repart. Le Kha'Zix, il faut absolument pas qu'il soit là. Le Sion qui va essayer de teamfight. Ouais, il y a l'ultime. Il se fait pousser, il a pas le Q du coup. Il va perdre le bonus de son arme. Il y a 26,5 genre. C'est vrai qu'il y a pas trop d'écart de gold. Il veut peut-être pas donner ça. Le Ezreal qui push top. Je trouve que c'est une énorme... À chaque fois qu'il... À chaque fois qu'il groupe le Sion, j'ai l'impression que c'est une énorme perte de temps, en fait. Le Ezreal. Parce qu'en fait, là, le Ezreal, il fait le travail que Sion devrait faire, mais d'un côté... D'un côté, le Sion... En fait, l'équipe bleue arrête pas de focus le Sion, genre... Ah non, mais l'équipe bleue, leur macro game, c'est quoi cette merde ? Attends, mais qu'est-ce... Attends, 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 attends. Non, non, non. Là, l'équipe bleue vient de perdre sur ça. Mais j'ai pas compris qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce que fait l'équipe bleue, là ? Ok, mais en vrai de vrai, ça arrive très souvent dans toutes les games. Dès qu'il y a un tank en face, tu sais pas pourquoi ton équipe focus le tank. Et genre, ils vont mettre deux, trois ults dessus. Et après, tu perds le teamfight, en fait. Qu'est-ce qu'il s'est passé, en vrai ? Ils mettent pas de vision. Excuse-moi, il s'est passé quoi ? C'est le victor qui a one-shot, là ? Pour changer ? Le victor, il a quoi ? Il a deux objets ennemis. Attends, le victor en 1-3. Attends, quoi ? Quoi, quoi, quoi ? Stop, 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 quoi ? Ah, le victor en 1-3 a le même nombre de gold qu'une nuxe en 11-1. Et ça, c'est à cause des shutdowns ? Bah, super, il a juste flash-in. Impossible de rater presque ses sorts. J'ai à lui. Franchement, quand je voyais la gueule du Sion, c'était impossible qu'il gagne solo. Et en fait, ouais, victor en fait. Et ils perdent la game là-dessus. Attends, ils ont gagné combien de gold ? Attends, j'attends le... l'unime qui meurt. Il aurait pu l'aider en vrai, là. Attention, on a un peu craqué. Ça n'a rien. Ouais. Alors, il y avait 48-46. Avant que toute la merde arrive, il n'y avait que 3k gold d'avance. Il y a 26-5, il n'y a que 3k gold d'avance. Ouais, donc la metashot donne plus les bounties rendent son int encore beaucoup plus fort, quoi. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Ouais. Ils ont fait une erreur dans un fight. Ok, ils n'ont pas assez joué les objectifs. Ils ont fait une erreur dans un fight où ils se sont emportés en mode « Eh, mais il y a 32-6, genre, on leur pisse dessus, en fait. » Ben non, avec les bounties et tout. Ça, franchement, je trouve que c'est trop chiant dans League of Legends. Le fait que il y ait 32-6, tu dois continuer à trahir de la game comme si c'était en 0-0. Tu fais une erreur, tu peux la perdre à cause des bounties et de la meta-shundown. Genre, tu vois, des fois, tu avais des games avant. Il y avait 32-6. Je suis désolé, tu étais peinard, tu pouvais poser ton cerveau. Tu étais en mode « Ah, je peux enfin me reposer. » Ça fait du bien au... Psychologiquement, ça fait du bien, etc. Non ! Il y a 35-6. Tu dois continuer à tryhard. Non, c'est un... Franchement... En fait, ça... Ça rend les gens qui jouent des champions simples, qui font un early poubelle, à être OK, quoi. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oh, ils n'ont plus de tour. Non, ils n'ont vraiment plus de tour, là. Là, l'équipe bleue commence à péter un câble. Là, le Kane, là. Là, le petit message, là, Sion. Ça va insulter bien fort. Oh, putain. Ah non, en vrai... Tu vois, ça m'avait donné un petit peu envie de jouer Sion. Parce que j'ai plus envie de jouer Sion. Ah non, c'est trop frustrant. Non, c'est trop frustrant. OK, le Sion, par contre, a bien joué, by the way. Évidemment, le R sous les deux tours, etc. En passant, oui, le R, quand tu l'arrêtes avant des bâtiments, ça fait des dégâts au bâtiment. Je ne sais pas si c'est juste les tours, mais oui, c'est possible de faire ça. ITP, hein. Le Sion TP. Du coup, toute l'équipe bleue va normalement back. Le Victor, il a un très, très bon D-push avec son E. Avec un W, c'est très difficile à aller le chercher, surtout avec une couronne. La Nami qui va le booster. Non, il perd là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada